Merci, Damien. On fait les questions à la fin, donc je pense qu'on va pouvoir tout de suite enchaîner avec la présentation suivante de Fabrice Gower de Rouen, qui va nous parler maintenant des patients NAC3. Est-ce qu'il faut les traiter ou est-ce futile ? Merci, Diane. Merci, Thibault. Merci, Olivier, pour cette invitation. Alors, c'est déjà parti. Donc, effectivement, le NAC3, patient qui est censé être à haut risque. Alors, le cas clinique, c'est un homme de 78 ans qui est suivi par un cardiologue depuis un certain temps pour une insuffisance cardiaque. Il est hospitalisé en 2019 pour un BAV. Thibault nous l'a dit, c'est un critère de sévérité qui nécessite l'implantation d'un pacemaker. Il a comme phénotype, chose classique, canal carpien, presbyacousie et les comorbidités, diabète, insuffisance rénale, fibrillation atriale. Donc, son électrocardiogramme après implantation du pacemaker. Il est électroentraîné à une cadence de 80 vêtements par minute. Alors, ce n'est pas ce qu'on fait à Rouen. Ce n'est pas ce genre d'écho. Mais c'est assez étonnant parce que jamais on ne retrouve les échos des cardiologues de ville. Et moi, je n'ai retrouvé que l'écho du cardiologue de ville. Et je n'ai pas la nôtre. Donc, on peut juste voir sur une image numéro 2 sur l'extrême gauche que le septum est un peu épais. Croyez-moi, c'est une amylose échographique. Il n'y a pas de déstrain. Il est juste visuel. Alors, pardonnez-moi. Et puis, Olivier va aussi me critiquer sur la scintigraphie. Il m'a dit, mais t'as augmenté le gain. C'est un perrugini 3. C'est facile. Ça, je sais faire aussi à la maison. C'est vrai. Mais le rapport de l'intensité du cœur sur le médiastin est hautement pathologique. Donc, on a vraiment une scintigraphie qui fixe pour cette amylose. Alors, l'électrophorese, il n'y a pas de pic monoclonal. Et je vous rapporte sa biologie au moment de l'implantation du pacemaker. Il est resté 4-5 jours à l'hôpital. Et vous voyez que le débit de filtration glomérulaire, 22, 24, 25. Et puis, le NT pro BNP, qui est tout en bas, 18 000, 20 000, 22 000. Alors, est-ce qu'on le traite par tafamilis ? Le papier qui pose le problème est celui de Guillemort de 2018, où votre serviteur Thibaud Ami a émargé puisqu'il a donné la corde de contrôle. C'était à peu près 900 malades qui avaient une amylose à transthyrétine. Et l'objectif de ce papier, c'était d'identifier des critères simples, pronostiques de cette amylose. Et ça aboutit effectivement à la classification NAC, qui correspond en fait à 3 strates, La première strates, ce sont des patients qui ont un BNP à moins de 3 000 et un DFG supérieur à 45 ml par mètre carré. Donc, plutôt bon pronostic. Les S3, le NAC3, c'est celui qui a un BNP à plus de 3 000 et avec un DFG effondré. Et puis, le reste a été mis dans le groupe 2. Sur le graphe de droite, on vous montre clairement que le NAC3, donc celui qui a les plus mauvais critères pronostiques, a une médiane de survie à 3 ans, entre 3 et 5 ans. Donc, se pose la question, effectivement, comme Damien l'a dit, traitement coûteux, est-ce qu'on traite ceux qui ont un mauvais pronostic avec une espérance de vie qui est limitée ? Alors, moi, je ne récuse pas ces patients-là pour tafamidis. Alors, j'ai regardé ma cohorte. On a 224 malades avec des transtyrétines sauvages. Pas tant que ça de NAC3, en fait. J'ai été surpris quand j'ai refait les statistiques. 17 %, donc c'est à peu près 38 patients. Et 14 sont traités par tafamidis. Alors, pourquoi je ne les récuse pas ? L'argumentaire numéro 1, c'est qu'il y a quelques limitations au papier. Comme dirait Mbappé, it is what it is, a score, it is what it is. Et ça n'est pas la règle. Deuxièmement, c'est mode, quoi. It is what it is. Deuxièmement, quand on regarde la survie à un an des NAC3, c'est 90 % à peu près, ce qui est pas mal, quand même. Quand on met un TAVI, on demande à ce que l'espérance de vie soit d'au moins un an, quand même. C'est aussi coûteux, un TAVI. Alors, peut-être qu'on ne s'inscrit pas dans la durée. Le papier ne prenait pas en compte les autres comorbidités qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. Et moi, je pense qu'il y a des comorbidités qui sont extrêmement importantes, notamment la fragilité et la vie gériatrique. Ça a été fait avant l'ère du tafamidis. Et puis, il y a d'autres thérapeutiques qui sont un petit peu innovantes et qu'on pourra discuter. Alors, ce score de Guillemort, ce NAC3, a une véritable dynamique. Je vous sors un papier qui est sorti il y a 15 jours dans l'ESC Hartfeller 2022. Alors, c'est des toutes petites cohortes, mais peu importe. On a une première cohorte C1 et la C2, je vous laisse ça pour la fin, qui sont des patients qui ont d'authentiques aminoses à transthyrétine, qui sont traités par tafamidis. Et vous voyez que les NAC3, ce sont les 4 patients, eh bien, au bout de 3 mois de tafamidis, il y en a au moins 3 sur 4 qui passent en NAC2, ce qui veut dire qu'il y a une dynamique du score. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être une dynamique du pronostic. D'ailleurs, on a cette dynamique du pronostic puisque, en fait, ces gens-là ont un meilleur pronostic. Ça, c'est important. Ça bouge. Alors, ça bouge sur quoi comme paramètre ? Eh bien, ça bouge essentiellement sur le BNP. Et vous savez que la première chose, quand même, c'est de stabiliser un patient qui est en décompensation cardiaque. Donc, le patient que je vous ai présenté tout à l'heure, il avait 10 000 de BNP, mais il était non congestif. C'est peut-être la première chose à faire. Et puis, deuxièmement, on sait qu'il y a une variabilité du BNP sous traitement. Alors, les théorétiques, on le connaît, mais le tafamidis modifie le BNP. Et il y a peut-être d'autres pistes thérapeutiques. Alors, quand on veut parler d'amylose et qu'on regarde dans le PubMed, à chaque fois, on tombe sur les papiers de Thibault. D'abord, je me suis toujours demandé si d'amis, ce n'était pas prédisposant pour faire de l'amylose. D'amylose. Alors, c'est un papier qui est assez intéressant, qui a été publié l'année dernière avec ta collaboratrice que j'ai vue tout à l'heure, où tu regardes des patients qui ont moins de 3 000. Donc, tu montres très clairement dans le papier qu'il y a de toute façon une aggravation, quoi qu'il arrive, des malades, avec traitement ou sans traitement. Mais ceux qui ont moins de 3 000 auront une aggravation beaucoup plus progressive que ceux qui ont plus de 3 000, enfin, graphe du milieu, mais que ceux qui ont plus de 3 000, eh bien, la mise en place du Tafamidis permet d'infléchir cette progression sur le BNP. Ce n'est pas tant ça que je voulais vous montrer. C'est surtout le dernier graphe sur la droite où on voit vraiment que des patients qui étaient très sévères vont avoir une baisse du BNP à moins de 3 000. Donc, ils vont changer naturellement de classe NAC et donc de pronostics a priori. La deuxième, enfin, le troisième argument, ou le cinquième argumentaire, excusez-moi, mais ce papier qui a été publié il y a maintenant 15 jours dans le SC Hartfeller a regardé également la cohorte SGLT2. Et dans la cohorte SGLT2, vous voyez que la proportion de patients NAC3, c'est une toute petite cohorte, mais ils ouvrent la discussion, probablement qu'ils vont passer peut-être en NAC2. Et clairement, ils le montrent de manière très significative dans le papier, le BNP baisse de 180. Le BNP, pas le NT-proBNP, le BNP, ce qui veut dire qu'on peut s'attendre à des modifications de la classification NAC. Sixième et dernier argumentaire, c'est que moi, je ne regarde pas que la filtration glomérulaire et que le BNP. Il y a un certain nombre d'autres paramètres pronostiques qui ont été parfaitement listés. Damien nous a parlé de la NYHA3. L'âge, bien sûr, est quelque chose d'important. On n'a pas parlé de la troponine, c'est peut-être quelque chose à implémenter. La fraction d'éjection, c'est quelque chose qui est important. L'IRM, on en a parlé un petit peu ce matin. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui n'ont pas été explorés, peut-être à l'ère de la pronostication de l'amidose. Donc, ce que je conseille en pratique, c'est qu'avant tout, il faut optimiser nos patients pour essayer de faire en sorte que le BNP soit à des valeurs les plus basses possibles. On a la possibilité de mettre des SGLT2. Dans le contrôle de l'insuffisance cardiaque, puisque le BNP, c'est un des marqueurs de l'insuffisance cardiaque. Pensez à la régulation de la fréquence cardiaque. On a parlé des bêtas bloquants tout à l'heure. Prudence. Prudence également au modulateur du système réunion d'angiotensinal d'ostérone. Moi, personnellement, ça n'est pas rédhibitoire. Ce que j'aime peut-être en premier lieu, c'est la vie des gériatres pour évaluer la fragilité du patient. C'est extrêmement important. Donc, le TAFAMIDIS n'est pas contre-indiqué, comme beaucoup d'autres innovations thérapeutiques qui vont peut-être venir. Damien l'a très bien dit. Ce n'est pas parce qu'on introduit qu'on doit éternellement garder le traitement. Et à chaque moment de la visite du patient, il faut réévaluer le bénéfice-risque. Et les patients qui sont vus par des gériates sont toujours briefés sur la possibilité, un jour ou l'autre, d'arrêter le traitement, puisque le bénéfice n'est plus là. Et bien sûr, il y a l'espoir des nouvelles thérapeutiques. Donc, le take-home message, c'est optimiser le traitement avant de récuser un acte 3, bien stratifier les patients. Je ne suis pas sûr que le pronostic entre 1 et 3 ans soit le meilleur des critères. Il y en a bien d'autres. Aucune thérapeutique n'est contre-indiquée. Et puis, les perspectives des nouvelles thérapeutiques font qu'il va peut-être falloir quand même penser à traiter ces gens-là et notamment de les inclure dans des protocoles de recherche. Je vous remercie.